Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer un angle dans le cas où les droites sont parallèles. Donc avant d'expliquer ce que je viens de dire à l'instant, je vous invite à regarder la petite figure qui est là. On repère ici trois types d'angles, déjà le fameux sandwich dont je vous parlais. On va repérer deux angles opposés par le sommet et qui sont bien de même mesure, on le voit grâce à Géogébra ici. On conservera toujours la même mesure. On va avoir l'angle vert et l'angle rouge qui est là qui sont correspondants et l'angle vert qui est là et l'angle rouge qui est ici qui vont être alterne interne. Comme on peut le constater, les angles n'ont pas du tout la même mesure parce que les droites vont se couper à un endroit donné. Dans quelles circonstances les angles vont-ils être de même mesure ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand les droites vont être parallèles, je vous laisse l'observer tout de suite. Alors regardez bien, je vais essayer de rapprocher les droites pour faire un triangle, vous voyez que l'angle vert est grandit. Alors que si j'essaie d'écarter et de les rendre petit à petit parallèles, bien les angles vont se rapprocher l'un l'autre. Là, les droites sont parallèles, les angles sont de même mesure. Et bien voilà un théorème, un théorème qu'on va pouvoir écrire dans la leçon, qui est déjà écrite dans votre leçon, qui consiste à dire que si j'ai des angles alternes internes et des angles correspondants formés par des droites parallèles, et bien ces angles alternes internes et ces angles correspondants vont être de même mesure. Alors à quoi ça sert ce théorème là ? Et bien il sert par exemple à faire ce genre d'exercice. Je vais éteindre le vidéoprojecteur et je vais vous faire un dessin. J'ai deux droites parallèles. Lui, mettons qu'il mesure 45 degrés, on va vous demander la mesure de cet angle là. Donc je vais mettre des points au hasard, A, B, C, D, E, F, G et H. Et bien voilà quoi va nous servir ce théorème, il va falloir l'appliquer ici. Ici, on va avoir dans l'énoncé AC qui est parallèle à la droite GH. Donc pour résoudre ce genre d'exercice, on va la rédiger en faisant une petite phrase. Mais attention, pour avoir la maîtrise satisfaisante et exceptionnelle, il va falloir apprendre à utiliser les notations des angles comme il faut et à les citer. Il va falloir nommer les angles qui sont alternes internes, le dire et bien aussi nommer les droites avec la bonne notation. Donc ici, on va avoir les angles A, B, E et B, E, H sont alternes internes. Ils sont alternes internes ces angles. Oui, pourquoi ? Et bien parce qu'on reconnaît le Z de Zoro, le Z qui forme les angles alternes internes. Z de Zoro, c'est bien parlant. Et les droites AC et GH sont parallèles. Alors pourquoi elles sont parallèles ? Eh bien tout simplement parce que c'est écrit dans l'énoncé. C'est tout. Mais il faut l'écrire avec les bonnes notations des droites. Donc, je ne vais pas citer le fameux théorème dont j'ai parlé il y a une seconde. On ne vous le demande pas pour la maîtrise satisfaisante. Donc, A, B, E, c'est égal à l'angle B, H, qui est égal à 45 degrés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Mais il n'empêche que ça a l'air simple comme ça. Seulement, dans les exercices, il faut se souvenir de bien citer le nom des angles avec la bonne notation. Pareil pour les droites parallèles. On n'a pas besoin de citer le théorème qu'on utilise puisqu'on va reconnaître les angles alternes internes. Il y a quand même beaucoup de choses ici. Cet exercice pourrait être fait avec les angles correspondants. Il suffit juste d'enlever alternes internes et de mettre correspondants à la place. C'est tout.